Je vais bien sur ma gauche, Linda. Bruno, on voit des bandages sur le bras. Dites-nous un peu comment ça va. On verra bien après. Là, on vient juste d'arriver depuis le bus. On verra comment ça va. J'ai un peu mal aux coudes quand même. On a fait des radios, il n'y a rien de cassé. On verra la journée comment ça se passe. J'imagine qu'il doit y avoir un peu de frustration. J'imagine qu'aujourd'hui, c'était une belle étape qu'on avait coché. Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas de moment pour tomber. Mais avec le week-end qui arrive, les trois journées, il n'y a pas de bon moment pour chuter, surtout à 70 à l'heure. Je pense qu'il y a eu plus de pertes que de casses au niveau des coureurs. Même s'il y en a quelques-uns qui avaient été évacués. Mais quand on voit que les trois quarts du peloton étaient par terre, ça aurait pu être pire. Comment on s'attend aujourd'hui ? Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a trois quarts du peloton qui est allé au sol. Il va y avoir des douleurs ce matin. Comment ça va affecter la course ? Il va y avoir plus ou moins de douleurs. Certains vont avoir plus mal que d'autres. Pour ma part, j'espère que ça n'a pas trop bataillé au départ, parce qu'il faut remettre en route. Comme je disais, au niveau du coude, juste pour venir là avec les trous et tout, je sens un peu tout. On verra bien. Ça serait bien qu'il n'échappait qu'il parte assez vite et que ça fasse le départ de l'étape tranquille pour se remettre en route. Mais il ne s'est pas dit que ça se passe comme ça. Donc on verra bien. Mais beaucoup de coureurs ont été amochés, c'est sûr. Donc voilà, on verra comment tous les coureurs ont récupéré. Juste une dernière chose maintenant. Quel est le plan ? Comme vous l'avez dit, vous êtes un peu en souffrance. Il y a trois étapes difficiles. Qu'est-ce qu'on attend du reste de ce Dauphiné pour vous, personnellement ? On va faire étape après étape. On va faire le départ déjà. On va voir comment ça se passe. Ensuite, on va essayer de s'accrocher toute la journée et voir comment les gens me répondent et comment le corps répond aussi pour la dernière montée. Et si ça répond bien, je vais essayer de m'accrocher au maximum. Sinon, perdre du temps aujourd'hui pour pourquoi pas se lancer dans la bagarre demain et après-demain. Il y a deux grosses étapes ce week-end. On verra, mais aujourd'hui s'accrocher. Merci beaucoup. Bonne chance.